Dans la première partie, vous pouvez parler d'Arthur Rimbaud. Rimbaud. Tout ce dont la merde. Adieu rage, adieu des espoirs. Voilà. On parle des libertés individuelles, comme vous pouvez le dire sur le titre. On va parler surtout de ce qu'on pense parce que oui, clairement, c'est un sujet tabou et ça peut prêter à confusion et créer une polémique. Ce n'est pas l'objectif. On a toujours essayé dans Binat Networks de chercher à comprendre, chercher à discuter et échanger. Et je pense que la grande question qui se pose aujourd'hui, ça va être autour de comment avoir plus de libertés individuelles. Faut-il avoir plus de libertés individuelles et c'est quoi le danger s'il n'y a pas de libertés individuelles ? Pour ce sujet aujourd'hui, on a parmi nous Tariq, habitué du podcast. M'rahmabika Tariq. Bonsoir Joe et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager, pour échanger avec vous sur ce sujet, celui des libertés individuelles, des libertés qui nous sont si chères. Merci. Ah ben, merci à toi. Pour la deuxième fois, Raphaël, bon retour parmi nous Raphaël. Bonsoir, merci de m'avoir parmi vous. Bonsoir à tout le monde. On doit militer vraiment pour en avoir plus parce que sans libertés individuelles, on ne peut plus parler même, pour moi, ça reste mon avis, de liberté publique ou la liberté de l'âme. Ce que j'aime bien, c'est que Raphaël, il rentre directement dans le sujet, mais c'est une bonne chose. Et Younes ? Younes, je pense que tu n'as jamais participé avec nous pour le podcast. Oui, c'est la première fois. Merci à vous. Daniel, le sujet « Libertés individuelles ». Je dois être ici avec vous pour le sujet. Ah ben, c'est un plaisir. Je te présenterai Younes comme quelqu'un qui s'intéresse à la sociologie, qui fait des recherches en sociologie, mais aussi marketeur de profession, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Donc, troisième année d'octeur en sociologie dans le département anglophone à l'Université de Hassan de Kazapanka. Je suis vraiment intéressé au sujet, pas dans le sens de sociologue ou de rechercheur, mais juste d'un individu dans la société marocaine qui est intéressé par sa liberté et les libertés des autres. Bien sûr. Je pense qu'il y a aussi une valeur ajoutée d'avoir cette casquette de sociologue, mais comme tu l'as dit, on est aussi et avant tout des citoyens. Aussi, pour la première fois, j'ai aussi le plaisir d'accueillir Lim. Je te laisserai te présenter Lim. Oui, bonsoir. C'est gentil, c'est gentil, merci. Oui, c'est ma première fois à faire un podcast que je vais assister pour discuter à ce sujet. Eh oui, c'est un honneur que ce soit sur Binat Nath Oxy. Donc, on se lance peut-être directement dans le vif du sujet. Très intéressant de rappeler qu'on parle de libertés individuelles dans le sens large des libertés individuelles. On peut évoquer quelques exemples de temps à autre, mais on doit se mettre aussi dans la tête que c'est un champ très, très large. Pour commencer, bien sûr, Tarek, tu me diras, toi, qu'il y a la double nationalité. Qu'est-ce qui différencie les deux pays, tes deux pays, en termes de libertés individuelles ? Est-ce que c'est si important que ça ? Écoute, Joe, je vais répondre en me basant peut-être à la France et le Maroc, les pays dans lesquels j'ai vécu. Je vais te donner juste un exemple d'un micro-trottoir dans lequel il y a une personne qui demande Quand tu vas voir la réponse des gens qui veulent dire, tu comprendras c'est quoi la différence entre vivre au Maroc et vivre en France. Et tu comprendras aussi ce que c'est que la différence, les libertés dans le sud et dans le nord. Moi, je ne veux pas comparer les deux pays parce que chaque pays a sa propre histoire. Je fais partie de mes nesses qui pensent que chaque pays a le droit d'avoir ses propres règles. Tout peuple est souverain et a le droit de faire passer les lois qu'il souhaite. Cependant, je pense qu'il faut qu'il y ait le socle commun entre toutes les nations. Il y ait le minimum quand même. Quand on parle de liberté, la mence, c'est-à-dire qu'il y a des questions de la nature qui se déroule à la nature. Cependant, je pense qu'il y a la même définition de la nature ou de la nature. L'exemple, c'est qu'un enfant qui sort en petite tenue, en tenue d'été, il y a une robe. Dans un pays qui est conservateur, il y a des gens qui pensent qu'il y a des personnes qui se déroule à la nature ou qui se déroule à la nature. Tandis que, logiquement pour moi, et dans un pays qui est plus avancé, on va dire, entre parenthèses, plus avancé, plus ouvert, surtout, Il y a un pays qui est plus ouvert d'esprit, plus avancé culturellement, où la population a d'autres dogmes, d'autres manières de penser, d'autres doctrines. Moi, quand même, la France, le pays dans lequel je vis, et pour lequel j'ai demandé, comme tu l'as dit, la nationalité, en fait, avant de la demander, tu dois accepter certaines règles selon ces règles. C'est la liberté. La liberté de croire, de ne pas croire, la liberté de penser politiquement comme tu le souhaites, d'avoir tes propres avis, d'avoir ta propre foi. Voilà. Dans d'autres pays, dans le pays dans lequel je grandis, je n'avais pas ça. Je suis né avec une culture, avec une religion. Et si peut-être quelqu'un, aujourd'hui, veut changer ça, ça va être très 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 mal vu. Et ça peut créer une sorte d'affrontement, mais non, ou bien la société. Et je trouve que c'est un chantier sur lequel on doit pas mal, pas mal avancer dans notre société marocaine. Je comprends parfaitement ce que tu as dit à Tarek, et je pense que la chose qui revient très souvent par rapport à l'exemple que tu as cité, Diel Ilbès, est-ce que ça dérange les autres ? Est-ce que la liberté, Diel Nekat Libriti, peut, on va dire, gêner les autres ? Je pense que c'est une bonne question qu'il faut se poser, et il faut y répondre d'une manière assez intelligente, mais ferme. On va revenir là-dessus, mais avant, peut-être la même question pour Raphaël. C'est quoi ta définition des libertés individuelles, et en quoi elles sont importantes ? Les libertés individuelles est un ensemble de plusieurs choses. Lise la conclusion d'El Hum, il y a Dihav Sokrasq. Je vais expliquer. Les libertés individuelles font partie des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, un ensemble de droits et de libertés. Il y a un caractère essentiel pour un individu. Maintenant, l'exemple d'El Tariq, c'est un exemple parmi d'autres. Waleqin, par exemple, les libertés individuelles pour moi, c'est déjà, primo, la liberté d'aller et venir, donc la liberté de circulation, la liberté de disposer de son corps, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'être soi-même, et la liberté de respecter, de ne pas avoir une atteinte à sa vie privée et à la sûreté. Les libertés collectives, ce sont des libertés, l'individu est exercé dans un groupe. Par contre, les libertés individuelles, c'est quelque chose qui est personnel, purement personnel. Quand je parle aujourd'hui de la liberté de conscience, c'est une liberté individuelle. Quand je parle du droit de disposer de son corps, c'est de la liberté individuelle. Quand je parle des droits LGBTQI+, c'est de la liberté individuelle. Et tant qu'on a des libertés individuelles, tant qu'on a plus d'hommes et de femmes libres, qui sont bien dans leurs éléments, ou qui sont bien dans plusieurs domaines. Mais les gens se sont épanouis, ils ne se sont pas jugés, ils ne se sont pas menacés, ils ne se sont pas délaissés. Ils se sont en pleine harmonie entre lui et lui-même, déjà dans un premier stade, et entre lui-même et les autres individus dans la société. Ce qui est un homme, c'est tellement de frustration, parce que personne n'est parfait, mais d'un point de vue social, je ne peux pas dire qu'il n'est pas un homme, il 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 n'est pas un homme. Non, on peut ne pas être d'accord avec les gens, parce qu'on ne peut pas tous penser dans le même sens. Mais n'empêche que je dois respecter ce que font les autres de leur vie, et je dois aussi avoir ce respect en retour par rapport à ce que je fais moi-même dans ma vie. J'adore la définition, je la trouve plutôt complète. On va continuer à avancer le sens de la discussion et la compréhension. Il me semble que Younes aussi peut rajouter quelque chose par rapport à la définition des libertés individuelles. Younes, en plus de ça, tu as dit que ça t'intéresse. Pourquoi tu t'aimètes beaucoup dans la vie de la famille qui t'aimètes ou les chacquistes ? Oui, j'ai rejoué à la fin de la définition de que la liberté individuelle ça reste à toi. C'est vraiment la liberté de vivre, agir, réagir et s'exprimer comme individu, indépendamment de la société, de ce qui se passe dans la société. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est que je vois dans mon entourage le problème d'être non-conformiste et non-conformiste. Donc juste avoir une idée différente à la majorité, des problèmes à la société, à la famille, à les amis, les proches. Juste parce que l'idée, le concept de liberté individuelle, c'est qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas de support, il n'y a pas de support. Mais j'ai 100% contre ça. Donc l'intérêt, c'est d'encourager les gens à penser libéralement, agir libéralement, être libre de ce qu'ils veulent, être conscient de ce qu'ils veulent, et prendre les décisions qu'ils veulent, ce que la société va penser de leur façon de penser. C'est très intéressant, c'est la liberté de penser ou la liberté d'exister à travers ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire dans une société. Parce que c'est ça, on va dire, la finalité, il y a de faire société. Et on croit que la liberté individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de support. Entre temps, télémine de la مشاهدة de nous, c'est Khalid. Il n'y a pas de support. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a pas de support pour nous, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Khalid, pour préciser, pour les autres, Khalid, il y a une réunion très importante. Je vais essayer de faire une réunion. Merci beaucoup. Avec plaisir. Elim, je pense que tu vis au Maroc et tu es une femme. Je pense que c'est très intéressant de t'entendre sur le sujet. Donc, qu'est-ce que tu penses des libertés individuelles en général ? Et c'est quoi l'intérêt d'avoir des libertés individuelles pour toi ? Alors, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec toutes les opinions, les gars ou les autres, par rapport à la liberté et à la définition de la liberté en général. C'est vrai que c'est un concept très, très large et ça implique plusieurs points, plusieurs parties. Quand on dit liberté au Maroc, pour moi, déjà, le terme de liberté individuelle, il n'existe presque pas. C'est une liberté commune. Je m'arribe. Ce n'est pas une liberté individuelle. Il y avait un statut, d'ailleurs, sur Facebook, qui disait que « Only God can judge you and je ne sais pas combien de millions d'autres Marocains ». Donc, par rapport au jugement, on est certes jugé. Il y a des décisions en appris. Et oui. Donc, quand on parle de liberté au Maroc, qu'il y ait d'autres trucs qui rentrent en jeu. Les Romains, principalement la famille, la culture, la religion. Donc, c'est très complexe comme concept. Mais déjà, oui, la liberté qui n'y l'est pas. Par rapport à ça, quand on parle de liberté, ça implique les droits fondamentaux d'un an. Donc, on passe par, bien sûr, les libertés plutôt de communiquer, la liberté de circulation, la liberté de religion, la dignité avant tout. Et oui, en tant que femme au Maroc, je dirais que ma liberté est très limitée. Et ça marche sûrement avec toutes les femmes. Et comme l'exemple, il y a Tatarik, par rapport au... Le fait de ne pas pouvoir porter ce qu'on veut, par rapport à le fait de... Avant de mettre... Il faudrait penser avant... Est-ce que je serais harcelée ? Qu'est-ce que je devrais mettre ? Donc, déjà, je trouve que je n'ai aucune liberté dans ce sens. Et pas que sur la rue. Généralement, même la famille, la femme, elle veut prendre une décision. Quelqu'un, que ce soit par rapport à son avenir, par rapport à d'exercer sa profession, par rapport à... Dima, la décision, elle n'est pas individuelle. Dima, il y a d'autres concernés. Malheureusement, à chaque prise de décision, il y a qu'à Narfouk, on est très limité, justement, par l'entourage d'Yenna. Donc, oui, par rapport à l'Houéj, par rapport à le Siam, par rapport à les choix en général. C'est très difficile de prendre la parole au Maroc et dire ce qu'on pense. Après tout, la femme, elle est toujours jugée. L'assassana, la rire, la rire, la rire. Que la main n'est pas 100% vrai et juste. Et la finalité, en soi, il y a le bien-être et l'épanouissement. Il est, pour ne pas dire quasi-inexistant, mais il est très très faible en général dans la société marocaine. La femme, elle ne peut pas, par exemple, sortir le soir. Ou là, elle ne peut pas te dire ce qu'elle pense. D'ailleurs, quand tu dis vraiment ce que tu penses, tu as peur d'être jugée, d'être menacée des fois, parce que ce sont vraiment des menaces physiques et morales. Alors là, franchement, j'étais en train de réfléchir. Parce que oui, c'est vrai que nous, autant comme la société marocaine, parfois, on se dit qu'on est privé de libertés individuelles. Mais je pense qu'on atteint un autre niveau quand on parle de femmes. Et malheureusement, c'est une zone de discrimination aussi. Merci beaucoup d'avoir partagé cette vision, Rime. Et je pense qu'on doit se rappeler tous que, oui, peut-être qu'on est privé de libertés individuelles. Mais il y a par moments certaines personnes ou certaines catégories qui en souffrent plus que d'autres. Moi, lorsque nous parle de liberté individuelle, de l'université la société, en train de dire… «La chirie la chine». «La chine », oui, pardon. J'ai une question de la chine de la chine de la chine de l'af wyd ha terminé par ton ребre. Et tu peux que tuvasse��면 car, tu peux que tu wooce tu m'aies de la chine de la chine de la chine. Moi, je suis un homme qui se cargne la chine de 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 l'afrique, c'est une chine de chine de chine de la chine de la chine, C'est un pattern que c'est un concept de chine de la chine de la chine de la chine, C'est parti. C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 tous d'accord, enfin tous d'accord, sur les pensées d'une grande partie de la sécurité, la sécurité et la sécurité. J'aurais tendance à l'assassionner ça, ça c'est sûr, parce que je pense qu'on peut nous faire de la question, mais il faut poser sur la table certains problèmes ou au moins la vision des autres. Donc je vais me faire l'avocat du diable. Mais avant ça, j'accueille Bouchra. Bouchra, bonsoir, merci. Aïe, merci. Je me suis dit un peu de france en français, j'attends ça, j'attends un peu de france, mais il faut ça, j'attends du chou et je suis d'accord avec le français. Eh bien, j'attends, je suis d'accord avec le français, c'est devenu un peu de france dans le français. Est-ce que tu vas faire de l'almagne, mais on peut te parler? Non, non, non! C'est cool. C'est une différence. Oui, est-ce que j'attends, tu sais, Khalid, je suis avec elle, ce sont des 150 % qui sont vers l'arrenes. Qu'est-ce que tu dérange cette phrase ? Mais quand quelqu'un qui m'a pas pu vivre avec des gens qui ont été en commun, il y a un pays qui a fait des échéances beaucoup de gens qui sont en communes, et en Allemagne nous sommes en communes, il y a un pays qui n'a pas pu vivre. Il y a un pays qui a pu être échéant sur la vie, et il y a eu un réseau. Il y a eu un pays très important. Et c'est plus de plus de tous, et c'est plus de l'écosis. Et ça, c'est tout le pays. Mais si on a un pays qui n'a pas d'éclat ou n'a pas d'éclat, par exemple, en m'agric, j'ai pensé que j'ai pas d'éclat. J'ai trouvé que les m'agricains ont beaucoup de choses, pas d'éclat. Mais il y a des éclatations entre les m'agricains. Les m'agricains ont été déclarés et ont appris le choix. Mais je ne suis pas d'éclat. J'ai pas d'éclat. J'ai pas d'éclat. Mais si on a un pays qui est très difficile de déjeter, j'ai pas d'éclat. Mais si on a des pays qui sont de la ville, c'est difficile de déjeter une réelle. J'ai pas d'éclat. J'ai pas d'éclat. J'ai pas d'éclat. J'ai pas d'éclat sur le ciel. J'ai disait qu'elle est une bonne chose, et j'ai donné une chose d'éclat. J'ai pas d'éclat. J'ai pas d'éclat. J'ai pas d'éclat. et il y a pas de l'attiré ou de l'apprément ou une autre personne qui n'est pas à l'âge mais je n'ai pas à l'âge mais il n'est pas à l'âge et ne n'est pas à l'âge qu'ils disent qu'ils me disent comme moi, j'ai l'âge ou l'âge ou l'âge pour ne pas la faire des actions pour les gens qui font en plus de l'éternité de la personne qui est en train de se faire l'éternité et ça pourrait être bien et d'éternité à l'éternité et d'éternité à la formation et de la formation et d'éternité et de la formation que j'ai vu dans le territoire il y a l'éternité avec des pays avec des pays ça pourrait avoir une cohérence c'est la formation et les éteres et l'éternité ça va être le meilleur je vous souhaite que je vous remercie je vous le souviens j'ai repris je pense que c'est quelque chose qui est vraiment épique je sais que c'est peut être un peu de temps je pense qu'il y a beaucoup d'autres en tant qu'à la fois beaucoup en france c'est peut être un peu de temps moi, j'ai dit il y a beaucoup d'avoir beaucoup d'autres j'y pense que je pense qu'on a l'impression qu'on a l'appliqué j'y pense qu'on a l'appliqué mais c'est quelque chose de très intéressant que je vais m'en occuper comme je l'ai dit tout à l'heure je vais me faire un peu la voyette parce que je pense qu'il faut challenger certaines idées pour comprendre pourquoi ça bloque, où ça bloque parce qu'il y a des gens qui pensent que les libertés individuelles c'est très dangereux. Premièrement on revient à la notion de société. Nous avons une société traditionnelle mais surtout surtout tribale. Nous nous demandons que l'existence n'était qu'au sein de sa tribu. Et le plus grand danger c'était d'être excommunié et qu'on existait à travers ça et la liberté, la plus grande liberté, c'était d'exister dans un groupe. Depuis toujours il y a eu des guerres et des batailles entre tribus. Nous avons une société moderne et même post-moderne où on a commencé à avoir de l'individualisme. Et c'est là où beaucoup de personnes vont te dire que les libertés individuelles c'est un symptôme de l'individualisme. On dit qu'il y a un ananien, l'existence fardani. On dit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'entre la société. Et la somme des libertés individuelles c'est la destruction de la société, la destruction aussi de la famille comme le fondement de la société. Donc je veux le moment d'en venir, qu'est-ce que vous dites de cette � en fait, le frère de l'autre qui est le seul à dire qu'il a des bras et qu'il a des bras, il a des bras, il a des bras, il a des bras il a des bras, il a des bras, il a des bras, il a des bras Est-ce que cela ne détruit pas la société ? Le danger de l'autre qui est à dire que la liberté est un dialogue individual qui est très agréable aux libertés des autres Donc, peu importe la liberté que tu te dis ou tu te justifies comme liberté individuelle Je suis libre de prendre les drogues et de conduire comme je veux Oui, je suis libre de conduire, oui, je suis libre de prendre les drogues entre parenthèses, mais je ne suis pas libre de faire les deux Donc, je suis libre de la liberté individuelle Je suis libre de faire ce que je veux Il y a des limites, il y a des limites, il y a des limites, il y a des limites qui sont sensibles Je suis libre de prendre les limites qui sont les limites qui sont les limites Et aussi les gens, ils devront être connaître que les choix ou les libertés ne sont pas à 100% ou n'est pas à dire que quelqu'un qui veut dire que la société Il va y aller à des limites Par contre, juste parce que je ne vais pas travailler avec une liberté Il n'y a pas de problème, c'est que je veux voir qui est un danger On peut même se faire sentir une handicap Par exemple, si je veux voir un an, par contre, une personne qui met un enfant On peut dire, non, qu'un an est une femme qui donne un an Ces limites qui provient pour faire une bonneolière Les fragilité et les limites On peut même dire, si on tente par contre, on peut rester à dire Et Yus, 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 Yus Yus, Yus, Yus Yus, Yus Yus, Yus Yus vraiment approfondir ça. Parce que l'une des noces qui t'entraînent beaucoup, c'est de la fassade. C'est qu'on voit la fassade beaucoup, ou qu'on voit la mouncar. On va faire le concept, parce qu'il est très intéressant. Il y a des gens qui se disent qu'il y a des gens qui se disent que la situation est plutôt qu'il n'y a pas d'exprimer. C'est une chose qui est une chose qui est en piette la liberté qu'il n'y a pas de dérange. Je ne parle pas de toi, mais je parle des personnes qui sont conservateurs. On voit que c'est pas de dérangement de ce qu'il n'y a pas d'échapper, c'est pas un peu, c'est plus intéressant. On peut dire qu'il n'a pas besoin de dérangement à ce moment-là. Et oui, on peut faire un dérangement que ça s'ouvre. C'est une chose qui est faite à partir de la liberté des évaluants. Mais il n'a pas besoin d'attendre la décision comme indivédiou. Pour vivre les gens et les ai armés de la liberté. Le mettre un processus pour il n'y a d'orienter Je crois que les personnes qui en couple n'ont pas la parole à ce qu'ils ont. Mais si une personne conservatrice n'a pas le droit de faire, il y a un processus qui ne peut pas se trirer. Ça fait partie de sa liberté. Donc on a la liberté d'être choqué. On a la liberté de ne pas aimer ce qu'on voit. Mais on n'a pas la liberté de le changer avec nos actions, on dirait. J'ai envie de donner la parole peut-être à Moushara. Moushara, pour voir ce qu'il n'y a pas, comme des gens, qu'est-ce qui a déranger nous comme des gens ? Qu'est-ce qui est-ce dans l'état de l'humilité ? Ou est-ce qu'il n'y a pas le droit ? Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit. On a le droit d'être à une personne enfin, on a les dans l'âcle. J'ai pas le droit. Et si vous vous présentez quelque chose en joli, on ne... pas aussi à l'âcle. Il faut se faire mal avec quelque chose. On n'a pas de faire mal. On n'a pas de faire mal. On n'a pas de faire mal avec un autre. Je n'ai pas deGetir. C'est bon. Il me va dire que tu Из-d'a dit pourquoi tu t'attends le loi et pourquoi tu t'attends le droit à la chambre, il y a un est disque tu t'attends le droit à la personne. Lui, c'est un grand. C'est vrai ? C'est vrai ? Non ça va un accident. C'est vrai. Parce qu'on a raté le droit. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai. Je vous mets le droit à la chute. Il n'a pas tout le droit à la personne qui dit que c'est faux. Je t'attends pas une chose. Pas possible. il n'a pas d'avoir l'air au-delà, mais il n'a pas d'avoir l'air au-delà ou pas d'avoir l'air au-delà Frédéric, j'ai une question, que tu es un homme qui est en train de vivre afin de voir quelque chose qui est bien en train de faire, c'est-à-dire qu'il y a des questions avec cette chérie et que tu disais que ce qui doit être un lien avec une relation avec l'avenir ou une relation avec les arts et les arts et tu disais que tu es Mais tu l'avons-tu qui est bien? En ce moment, les enfants sont très importants et c'est beaucoup en fait dans notre monde Ce n'est pas à dire que tu te dis pas à cause de taille et tu te dis que tu m'as pas de l'économie Mais j'ai été le moulu dans le monde mais tu te le moulu sur une seule question Je dis j'ai dit que j'ai dit l'économie Je ne peux pas te expliquer Je ne sais pas ce que tu te l'assoies Je ne sais pas ce que tu te l'assoies Ce n'est pas quelque chose qui est qu'une bonne vie. Ce qui est important. Mais ici, le couple des enfants qui est dit, en fait, cette vidéo n'a pas besoin de voir ? Non, mais c'est pas l'idée que c'est vrai. Ça n'a pas d'accord ! J'ai dit que le quartier aux enfants n'a dit qu'a été dommé pour cette année ? Alors je suis maintenant à 10 ans на 12 ans. Je pensais qu'elle ait besoin d'avoir respect que tu n'as pas encore. C'est pas possible parce qu'il n'a pas besoin d'être dans l'âme de l'âme de l'âme. C'est pas possible pour l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est pas possible pour l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. C'est pas possible pour l'âme de l'âme de l'âme. C'est pas possible pour l'âme de l'âme. C'est pas possible pour l'âme de l'âme. ... 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 il est important que le fils a крас et le pire un peu plus petite donc il n'a pas éblié de plus il n'y a plus d'autres il n'y a plus de narcissisme qui est possible d'avoir un bon état il n'y a plus à la même science et la même science j'ai 16 ans et je vous disais, que je m'a dit, c'est une famille ou une fille. J'ai eu des années, et je n'ai pas vu, je sais pas, c'est un peu. Donc je vous disais, c'est ce qu'est-ce qui est, c'est ce qu'est-ce qui est, c'est ce qu'est-ce qui est, c'est ce qu'est-ce qui est. J'ai eu une question de transparant pour l'autre, et pourquoi tu peux l'abre? Non, je t'ai eu une question, si tu peux pas avoir un problème au-dessus, ou à l'abreur, il n'a pas eu de rues d'âchere, le tien. Oui, oui, je crois. Je crois que tu aimes cette faite, et ça va me changer. Mais tu me fais pas de fait. Mais ça c'est plus élevé dans l'âme. Et bien sûr, mais c'est ce qui veut dire que je veux dire. C'est de donner l'œuvre ou la réelle de la réelle. Mais c'est de donner quelque chose qui est un peu plus unique. C'est un peu plus simple. Oui, oui, c'est un peu plus simple. On peut prendre le corps et on peut les n'en décrire du corps. Mais il peut y voir ce qui lui a dit quoi. Et il y a ce qui est peut-être que tu peux te recevoir et te faire le même En plus, il y a des autres C'est une source de source Oui, il y a des temps à l'arriver Il y a tout le monde à l'invier Il y a un possible de retour au source Le poste Le poste Il faut que tu peux te recevoir un sens très haut et tu peux te prendre ses erreurs Et donc tu sais ce qui est de l'éducation C'est plus simple. Pétain. Pétain. c'est un mot de foreign... C'est important pour les cas. On va arriver à l'économie. Comme on va le faire, on va aller à la la première phases. Ensemble la haute de la haute de la haute de la haute, c'est qu'à l'économie, on va aller vers un petit mot et enolté la mabade, mais l'économie du point de vue est la haute de la haute et on est une fois plus de temps donc je pense que je vais y arriver à ce point mais avant que je n'ai pas à la fin de cette période on va se démarre à ce point qui nous avons beaucoup de monde et beaucoup de monde c'est qu'on dit que cette chose est une chose de la chaleur mais pas à ce moment-là ça va être à l'éternité et on va s'éthard à l'événement et on va s'éthard à l'événement peut-être que vous avez une autre chose je vous ai dit que j'ai une autre chose qui est mais nous devons nous insistir qu'est-ce que c'est le choc qui ne veut pas qu'il n'a pas besoin de jouer en choc. Jouns avant de l'exemple de la choc de la choc sur le choc mais joussca ou c'est ce qui nous a dit le public display de l'affection que nous ne pouvons pas qu'on n'a pas besoin de jouer à la choc. Raffaël, tu es avec nous comment est-ce qu'il n'a pas besoin de la choc de la choc peut-être très important et qu'est-ce qu'il n'y a pas d'éclatement de l'éclat de l'éclat de l'éclat ? C'est un homme qui a été très bien, qui a été un homme de la vie, qui a été René Descartes, qui a été à Taïna, qui a été la liberté d'indifférence et le plus bas degré de la liberté. Le choix n'est motivé par aucune raison réfléchie. Tu es toi-même, tu es un diamant brut. Tu es toi-même et tu t'en fous de ce que peuvent penser les autres en quelque sorte. Et c'est comme ça que je vis ma vie actuellement. Je vais te répondre à la question de la liberté d'un des secteurs, de la liberté d'un des secteurs, de la liberté d'un des secteurs, de la liberté d'un des secteurs. Dans un secteur démocratique, cette chose n'est pas d'un des secteurs, qui n'est pas d'un des secteurs, qui n'est pas d'un des secteurs. Ce qu'on a dit, on va savoir comment il va arriver. Et comment on va répondre à la question de la différence entre le Mégal et la France, qui nous vivons dans la France ? Je pense que le compte ne sera pas bon. Mais on peut dire, à la fin de la récdition de la société, qui vivait la société, et qui est en train de faire. Au Mégal, si tu veux vivre avec la chaleur de toi c'est possible mais c'est une chose comme le cast c'est à dire que tu es le domaine où tu es vivante ? où tu es vivante ? où tu es vivante ? ou tu es vivante ? tout ce qui est en train de faire la chaleur de toi qui ne vivent pas ou qui sont les gens qui disent les gens qui sont les femmes car les gens se sont vivants et ils vivent avec la chaleur de toi il ne peut pas voir la chaleur de toi et ici c'est la chaleur de toi la chaleur de toi c'est la chaleur de toi c'est ce qu'on est en train d'avoir aujourd'hui c'est la chaleur de toi c'est la chaleur de toi ils ont la chaleur de toi et puis ils ont cette liberté de penser et de réfléchir et de mener une vision et les gens qui pensent à eux ils achètent leur liberté individuelle je pèse mes mots et je l'ai vécu avec des gens et je sais de quoi je parle mais si tu es une femme ou une femme ou une femme ou une femme tu peux complètement acheter ta liberté individuelle telle qu'elle soit telle qu'elle soit et ici une chose qui s'appelle l'injustice ici parce que c'est une tension qui s'appelle c'est une liberté camoufler car c'est la liberté camoufler car ça nous a donné des individus camoufler et frustrés Il faut nous donner des gens qui n'ont pas d'avoir une question de faible Et d'avoir des Job. Et d'avoir des domaines. Avec la société. C'est exemple de fait. Nous l'avons chez Ramadan, ils vont aller manger de la religion. Mais dans le Mégocisme, il n'y a pas d'éducir, mais bien l'homme que c'est l'ASLAM. Dans le ÉLAM, nous avons des gens qui n'ont pas besoin de l'Hôme. L'homme qui vient à voir comment vous êtes-vous et pas de manger. N'importe quoi. ce n'est pas ce que je disais grosso modo dans le cadre de la voie idéale c'est que la majorité de la voie est musulmane alors que tu peux être diabétique, tu peux être une femme qui a ses règles tu peux, tu peux, tu peux ou si tu n'as pas le droit je n'ai pas le droit que tu n'as pas à te justifier et c'est là où j'adore ce que dit Décart par rapport au libre arbitre et le libre arbitre c'est un élément très important l'indifférence on voit et on voit ce n'est pas à nous de faire la loi maintenant on va dire ce qu'on va dire si on a vu un réel un réel homogène un réel homogène on ne va pas dire ce qu'on appelle la loi de la jungle et les gens qui ont fait l'ordre la liberté de conscience c'est une liberté individuelle importante c'est la liberté d'expression parce que je dois exprimer mon opinion on peut ne pas être d'accord mais on ne peut pas il faut toujours discuter qu'est ce qui se passe par exemple dans les moules et les moules vous demandez un réel homogène comme référence et une réel homogène c'est ça le problème qu'on fait vous demandez et vous demandez vous demandez les gens dans un box vous avez besoin de penser en dehors de la boxe si vous voulez être libre ce qu'a dit Khalid avant par rapport à l'éducation j'ai juste un point à rajouter c'est un point très important et malheureusement il y a le choix l'égoïsme certains parents durant l'éducation de leurs enfants quand on choisit déjà d'avoir des enfants mais c'est un sujet avant tout comment je vais éduquer à des enfants et commencer par ne pas leur inculquer mes propres idées et mes propres convictions éduquer ces enfants à l'ESS je vais leur inculquer les principes les qu'ils sont mis qu'on a fait une société les principes qu'ils ont mis en eux voilà en premier bien sûr en premier lieu toujours dans le sens de la liberté fondamentale nous avons l'essentiel 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 nous avons des idées différentes nous avons l'essentiel c'est la société marocaine je pense vraiment qu'il y a une certaine frustration entre parenthèses parce que quand on nous décrit il y a déjà l'enfance ou l'adolescence qu'on nous a un peu encadré par la famille par l'école par l'entourage d'Yana et la société et qu'on nous y a là on se découvre il y a là on découvre notre vision personnelle des choses mais à un certain âge à partir de l'âge adulte et 18 ans bien sûr quand on veut dire ça on apprend et on apprend d'ailleurs bien avant qu'on ait une certaine autonomie dans la vie que ce soit personnelle ou professionnelle mais qui pourrait dire qu'il y a la famille et la société mais quand on dit les parents il faut déjà inculquer tout ce qui est le principe et les points fondamentaux il faut laisser ses enfants choisir à un certain moment c'est malheureusement c'est une chose qui n'est pas dangerelle pour nous qu'on appelle l'enfant ou l'enfant ou l'enfant je ne sais pas dans les trentaines qui n'est pas qu'il y a l'enfant qui n'est pas qu'il y a l'enfant qui n'est pas qu'il y a l'enfant etc etc et par rapport au choix donc le justement sexuel c'est très difficile je trouve c'est très difficile d'éduquer d'éduquer ces enfants et de les laisser choisir à un certain moment vraiment bravo et d'en aller personne justement l'enfant parce que les parents c'est très difficile si je n'ai pas pour l'instant d'enfant mais j'imagine qu'on a rejoué des enfants ça serait difficile pour moi entre parenthèses d'accepter parce qu'après on a un homme dit que ça aide et qu'on fahim aussi mes parents à un certain moment qu'on a rejoué des enfants ou qu'on a rejoué des enfants bien sûr qu'il y ait des parents après tout qu'il y ait des enfants etc mais j'imagine que c'est difficile pour une maman ou un papa qu'il y ait beaucoup dans la société qui était musulmane et j'en ai qui était un peu qui était un peu qui était qui était qui était un peu en fait par exemple j'en ai l'an par exemple j'en ai qui était j'en ai Je ne voudrais pas me marier, je ne voudrais pas avoir d'enfants. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on va faire avec cette situation ? Comment on va dire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, je me dis qu'il faut, qu'on va dire, quelqu'un qui a fait la tête, il faut qu'on ait des convicts en dialogue, mais il faut qu'il s'agissait. Et il faut qu'on ait un certain âge, il faut qu'on ait dit qu'on a besoin d'y aller, qu'on a besoin d'y aller à l'étranger, et qu'on a besoin d'y aller à l'étranger, qu'on a besoin d'y aller à l'étranger, bien sûr, je le dépasse par des années, je le dépasse par l'expérience de la vie, beaucoup de choses. Je me dis qu'on a besoin d'y aller à l'étranger, mais après, c'est à toi de choisir. Et je me dis qu'il a été le plus grand point que chaque parent, il va dire la même chose avec les enfants, il va dire déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, parce qu'après tout, quand on a rajouté le même point, l'éducation, et l'éducation, il joue un rôle très important pour les libertés individuelles, parce qu'il a un arbet ou l'a dit qu'il a un arbet ou l'a dit qu'il a un arbet, qu'il a dit qu'il a un arbet, qu'il a dit qu'il a une liberté, tant que, bien sûr, l'étranger n'a pas créé un danger dans la société où il n'est pas, mais il arrive d'y être, et j'ai respecté ça, déjà le fait qu'il va voir que ces parents qui ont ces libertés et ces choix, ils font de même. Et nous avons fait le point que j'ai dit qu'une éducation saine et une éducation avec des bases assez solides qui ont les principes et une bonne éducation. Quand nous avons dit que les générations vont beaucoup changer les choses. Je ne suis pas très j'ai 25 ans mais ils ont fait les 25 ans les 12 au Maroc et ils ont fait le quart de siècle les 12, ils ont fait la vie. Mais j'ai dit que Rassim c'est une éducation qui fâche qui fâche que Bernard ou qui fâche qu'Angoulis l'arbitre. Je veux dire qu'il y a des 12 dans la rue ou la bce à peut-être que ce n'est pas la chose qu'il n'y a pas de maité. On repère l'essas que nous ne travaillons et qu'on ne dit pas qu'il y a une adorme et qu'on ne dit pas qu'il y a un des juges et qu'il y a un des juges et qu'il n'y a pas de danger par rapport à ça et qu'il n'y a pas d'attaquer cette personne. Et là, on ne dit pas ça ne va pas être un danger tant que bien sûr la liberté est d'ailleurs l'exemple par rapport les couples au Maroc on est bien sûr limité par la loi un couple en voit rarement deux personnes qui sont en train de faire parce que non seulement les personnes qui ont dit les habitants qui ont très ont des habitants mais ils ont des habitants ils ont des habitants ils ont des habitants je ne sais pas je ne connais pas beaucoup mais ils ont des habitants je ne sais pas d'ailleurs l'exemple j'ai pensé tout à l'heure quand je vous étiez en train de discuter le sujet le sujet entre parenthèses le sujet et la publicité il a créé un gros buzz sur le net j'étais quasiment choquée par une petite publicité assez simple quand je suis allé sur les choses qui ne sont pas ou dans le monde 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 parce que sans amour quand je dis amour ce n'est pas seulement l'amour des nôtres filles et garçons mais ça dépasse ça de loin mais j'ai été choquée qu'il fasse une petite publicité que tu veux faire avec un break et qu'on doit aller à la personne ou qu'il fasse ce qui n'est pas même pas dans le monde je ne sais pas qu'il y a des gens qui ont 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 des gens partant de à ce que je veux faire de ma vie à des choix quotidiens qui peuvent provoquer les autres donc je pense qu'à des degrés différents on est tous pour les libertés individuelles pour un peu conclure parce qu'on a un peu débordé côté temps mais aussi côté discussion on doit rappeler que l'idée globale qui était ici c'est de se poser la question quelles sont les libertés individuelles comment les définir est-ce qu'elles sont importantes et comment on peut les installer si on considère qu'elles sont importantes donc voilà la discussion est partie de définitions intéressantes à l'importance de ces libertés et distinguer à un certain moment la limite je te donne la parole peut-être Raphaël vas-y imposer ses idées ne marche pas parce que proposer une idée et la porter est une meilleure façon justement de la faire émerger dans une société ou là au moins dans un petit groupe ça de un de deux certes il y a eu des penseurs dans le passé et ô combien il y en avait et ô combien on est content d'en prendre déjà exemple et si j'ai cité Descartes c'est parce que j'adore Descartes et j'adore la philosophie de Descartes j'allais justement citer un autre auteur qui est très cher pour vous qui est Jean-Jacques Rousseau alors il a dit un truc les Isali Ebzef néoua renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme avec un grand H donc le troisième point Bacharadine Sali Bacharadine Khitm les libertés individuelles certes elles ont leur importance mais elles ont surtout besoin d'être instaurées dans des sociétés peu importe l'environnement mais elles ont tout à fait leur intérêt d'exister et leur intérêt d'émerger dans des sociétés afin de créer une société en pleine harmonie certes Mâchine Madine Al-Fadil Al-Dial Aflatoun ou Al-Akin sinon on serait dans un mythe mais il y a toujours cette ferveur de tendre vers une société Mâchimitalia ou Al-Akin en moins inclusive pour tout le monde et justement qui respecte toutes les différences et qui respecte tous les avis et qui respecte tout le monde et ce soir justement on a discuté de ce sujet qui est très très important mais c'est que encore je vais poser ça là et je vais terminer jusqu'à quand dans nos sociétés on va toujours considérer que en tant que marocain et merci beaucoup et bah merci à toi désolé Wissar je vais pas te donner la parole parce que je veux pas Younes tu vas le regrette de Jouan à Younes Oui, pour moi, la liberté individuelle a beaucoup de temps que je trouve que nous sommes libres Mais la liberté individuelle inclut aussi que les autres peuvent avoir tort Mais chez I-Wahed, juste parce qu'on croit en liberté individuelle, il a tort de ne pas en croire Ça fait partie de leur liberté, sauf qu'ils n'ont pas le droit d'opprimer les autres Et de les arrêter de militer pour ce qu'ils voient qui est la bonne chose Voilà, merci Merci Jonas, exemple de liberté individuelle Les gammes qui jouent, ils nous ont dérangé pour ce podcast Alors qu'il y a un homme qui a été dérangé Un mot de la fin pour Kankra ? J'espère de tout mon cœur que la reconnaissance des libertés fondamentales Que ce soit au Maroc ou ailleurs, est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus divergente Que la lutte, justement, contre les abus, si je me permets de le dire, des libertés individuelles au Maroc Que la lutte, justement, ne se limite pas à faire les débats et les discussions Et que je trouve déjà que c'est un très très bon début Mais que ça soit beaucoup, comment dire, les résultats, le mot aussi Et que finalement, la liberté libnisse, peut-être pour d'autres personnes qui sont élémentaires ou normales Et justement, on a un privilège, comme c'est le cas d'autres sociétés, d'autres états démocratiques Et que ça ne soit pas un luxe, parce que finalement, c'est un luxe C'est un sujet de liberté, c'est très fragile comme concept Mais tant qu'on a la volonté, je me dis qu'on pourra justement élargir le point et le maintenir Et je m'attache encore plus, je voulais juste, par la même occasion, remercier Joe pour l'initiative C'est ma première participation à ma compte Je suis très contente et ça me donne espoir, la jeunesse d'Elna Et que, incha'Allah, le meilleur est à venir Donc, merci Joe Merci à toi et merci à toutes les personnes comme toi Qui prennent le temps et le courage de venir discuter leurs idées et échanger Parce que, comme tu l'as dit, ça donne espoir Et fondamentalement, moi j'y crois, que c'est très très important Pour faire société, pour avancer et créer de l'intelligence collective En continu, je ne sais pas s'il y a Aïcha et les deux, toi aussi Très bien, donc j'ai écouté tout le monde Bon, un droit, ça s'arrache Et d'ailleurs, tant qu'on parle du Marac Nous avons vu qu'en 2011, il y a eu ce qu'on appelle du printemps arabe Et les révolutions, etc., le 20 février Et puis, le peuple a pu quand même arracher quelques droits Et quelques libertés qui ont été constitutionnalisées Et c'est quelque chose de très important Parce qu'on a quand même un titre, la constitution Qui est des droits fondamentaux Duquel découlent les libertés individuelles Alors, le problème, c'est que Makaïnach, une évolution sociétale Qui suit l'évolution normative Et ça, ça pose problème parce que nous avons des libertés Et des droits qui sont constitutionnalisés En même temps, nous avons un code pénal Qui contredit la constitution Et là, il y a un problème Il y a un problème parce que même au niveau de la société En quelque sorte, à chaque fois C'est comme si on s'en fout un peu De tout ce qui est liberté, de tout ce qui est droit Et on oublie que déjà, les droits, les libertés, etc. C'est pourquoi on les revendique Pourquoi on veut qu'il y ait justiciabilité de ces droits C'est pour édifier un état de droit C'est pour pouvoir assurer la démocratie Et sans liberté, sans droit On ne peut pas parler de démocratie On ne peut pas parler d'état de droit Donc, l'évolution sociétale Malheureusement, ne suit pas L'évolution normative Et comme aboutissement à cette lenteur De l'évolution sociétale Nous avons une constitution qui est là Et qui reste à l'état latin Donc, elle n'est pas du tout mise en œuvre Simplement parce que, oui A ou mal, les droits, la liberté Ils sont constitutionnalisés Mais finalement, le peuple, il s'en fout un peu Donc, on reste sur des droits, si vous voulez Qui sont, on va dire, primaires Mais après, tout ce qui est droit Dans le sens large, on s'en fout un peu Voilà, je pense que j'ai résumé un peu Ma réflexion Félicitations pour ce débat C'était très intéressant Merci à toi Et oui, tu as évoqué un élément Qui est très important Qui est le droit J'ai lu sur ta bio Que c'est un peu ton domaine Et oui, tu as complètement raison D'évoquer ce point-là de 2011 Où il fallait peut-être militer Sur le terrain Pour le constitutionnaliser A juste titre Tu as rappelé les droits fondamentaux Et les libertés fondamentales aussi Parce que c'est très important Et puis, par la suite Il y a la réalité aussi Qui est du terrain C'est de, sur le champ social De sensibiliser De rappeler D'ébattre De discuter Et surtout, surtout D'éduquer Et tu as complètement raison Je pense que c'est un long chemin Qu'on parcourt Et qu'on va continuer à parcourir Et chacun ramène sa petite pierre L'idée globale L'idée globale C'est qu'on est là Pour discuter Les libertés individuelles Parce que nous pensons À un certain niveau Qu'elles sont importantes Que nous en avons besoin Que si Rim ou Issal ou Issa Veulent porter quelque chose En tant que femmes Elles ont le droit Si Yunès ou Tariq Ou moi-même Décidant d'avoir une orientation sexuelle Ou d'avoir une appartenance religieuse Qui est différente On a le droit Comme d'autres personnes Ont le droit D'exprimer leur avis Tout ça relève Des libertés individuelles Et elles sont fondamentales Comme les droits fondamentaux En tout cas Toujours un plaisir Toujours intéressant Small body Et d'échanger entre nous Je vous donne rendez-vous Très très prochainement Encore une fois Sur Binat.networks Vous pouvez aussi Récouter ce podcast Moi-même Je vais le faire plusieurs fois Pour en tirer les leçons Et le partager autour de moi Pour encore une fois Enrichir la discussion Et élargir le champ du débat Dans la première partie Vous pouvez parler de Arthur Rimbaud Réalement beau Tout ce bon la mer Adieu rage Adieu des espoirs Voilà Prends nos bras Ouvrons nos cœurs Vous mes frères Et vous mes sœurs Envole-toi Petit oiseau Une nouvelle vie Nous attend Tous ensemble Prends nos bras Ouvrons nos cœurs Vous mes frères Et vous mes sœurs Envole-toi Appetit palau Nous mes frères Et nous la ronde Prends nos cœurs 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 Prends nos cœurs